Bonjour et bienvenue pour cette deuxième pastille ayant pour sujet le mégalodon et plus précisément sa classification. Il existe déjà pas mal de vidéos sur le sujet. Certaines sont très bonnes, comme celle de Valeo-Raptor, et d'autres beaucoup moins. Commençons par une question. Qu'est-ce que le mégalodon ? Le mégalodon est un requin ayant vécu au Myocène et s'étant éteint à la fin du Pliocène, période marquée par un refroidissement global contrastant avec les eaux chaudes du Myocène. Ce requin est le plus grand requin carnivore connu à l'heure actuelle, ayant sillonné nos océans. Sa taille est estimée aux alentours de 15 mètres de longueur. Cette estimation peut être faite car on sait qu'il existe une tendance entre la taille d'un requin et la taille de ses dents. Du côté de sa classification, il appartient alors des lamniformes, comprenant le requin taureau, le requin pèlerin et le grand requin blanc. Dans le cadre de cette pastille, on s'intéressera à deux grandes familles, les Laminidées et les Autodontes Tidae. Il y a bien sûr plus de familles que ça dans cet ordre, mais elles ne nous intéressent pas ici. Le Mégalodon à naviguer entre ces deux familles s'était plutôt au fur et à mesure de l'histoire de sa classification, qui vous verrez, n'est pas de tout repos. Commençons donc ! Le Mégalodon, espèce nommée par Agacis en 1835, a tout d'abord été classé comme Carcarias Mégalodon, à savoir le même genre que le requin taureau actuel. Avant de corriger cette classification en 1843, en le classant dans le genre Carcarodon, ce genre comportant actuellement le grand requin blanc. Ce changement de classification est dû à la forte ressemblance entre les dents du grand blanc et du Mégalodon, bien que les dents de ce dernier ont une serration plus fine que celle du grand blanc, et une taille bien plus grande. La serration, c'est le bord de la couronne, illustré par cette image. L'idée derrière est que le Mégalodon est un ancêtre direct du grand blanc. Mais de par la présence de ces différences, on s'est dit à l'époque, bon, c'est pas un Carcarodon, mais c'est pas loin, donc on va le mettre dans un nouveau genre. Pro Carcarodon. On garde ici l'idée que le Mégalodon est l'ancêtre du grand blanc, mais étant une forme plus primitive. Et je mets de grosses guillemets sur primitive, puisque les espèces se sont côtoyées pendant le Myocène supérieur, et le Mégalodon n'a rien de primitif. De plus, on ne parle pas d'espèces ou de genre primitif, mais plus basaux. C'est plus juste. Puis, on s'est rendu compte que le Mégalodon est bien différent du grand blanc, notamment après avoir regardé le registre fossile. En effet, on s'est rendu compte que le Mégalodon se rapproche plus de la lignée des Autodus, notamment Autodus subserratus. Tandis que la lignée des Carcarodons semble s'approcher plus de la lignée des Cosmopolitodus. Si vous suivez bien, le genre Carcarodon appartient aux Laminidées, et le genre Autodus donne lui son nom aux Autodontidae, une autre famille des Laminiformes. On s'est au passage rendu compte que le Mégalodon affectionnait les eaux chaudes, et au Myocène il faisait très chaud à peu près partout. Il n'y a qu'à voir la température des eaux de l'Aquitaine au Myocène estimée aux alentours de 24 degrés, plus ou moins 3 degrés. Oui, Bordeaux était sous les eaux il y a 20 millions d'années. On le classa alors dans un autre genre, le genre Carcaroclès. C'est là où je m'étais arrêté lors de l'épisode 2 de PLS dédié aux requins. Il fut classé ensuite dans le genre Megacellacus. Cependant, les travaux de Heinecke en 2011 le remettèrent dans le genre Carcaroclès. Mais en 2012, le chercheur Henri Capetta, un des plus grands spécialistes des hélasmobranches, et qui, Cocorico, est français, publia un ouvrage de référence sur les requins du Mésozoïque et du Cénozoïque. Il y plaça alors le Mégalodon dans un autre genre, Autodus, Megacellacus, Mégalodon. Pourquoi cette modification ? Et bien tout simplement car on s'est rendu compte que le genre Carcaroclès et le genre Megacellacus semblent appartenir au genre Autodus. Ils sont alors considérés comme étant des sous-genres d'Autodus. On distingue alors 3 sous-genres. Le sous-genre Autodus, correspondant à la lignée classique de ce genre. Le sous-genre Carcaroclès, se distinguant du genre Autodus par la serration des bordures de la dent qui est plus ou moins marquée et qui plus est, est irrégulière, ce sous-ordre allant de l'oligocène au myocène inférieur. Et enfin le sous-genre Megacellacus, évoluant dès le myocène inférieur. On sépare ainsi les Carcaroclès, rattachés aux os de l'oligocène, et les Megacellacus, rattachés aux os du myocène. La distinction n'est pas là juste pour séparer les deux sous-genres. Il y a une séparation nette de morphologie entre les dents de Carcaroclès et de Megacellacus. En effet, les dents de ce dernier ont une serration plus fine, moins développée, et plus petite que chez Carcaroclès. A cela s'ajoute que la limite basale de la racine est parallèle à la limite basale de la couronne en vue labiale. Ce qui n'est pas le cas chez Carcaroclès. Ce dernier changement dans la classification du mygalodon est depuis utilisé par la communauté scientifique comme référence pour cette espèce. Voilà qui met fin à cette pastille, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Palais Hostiles, à une prochaine, et portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501